Générique Basketeuse, puis travaillant dans une bibliothèque, chef de service dans une collectivité, ce n'est pas le premier changement de vie pour Jennifer, aujourd'hui commerçante. L'idée mûrit d'année en année, c'est un projet de très très longue date. En fin de compte, j'ai toujours voulu avoir ma petite boutique à moi. En revanche, comme vous dites, il y a une sécurité de l'emploi qui permet que, à partir sur la fonction publique, le temps de monter son projet familial est quand même une bonne sécurité. Les aléas de la vie, les accidents de la vie font qu'à un moment donné, on se dit que la vie est courte et qu'il faut aboutir à ces projets. Et le temps était venu d'agir. C'est pas totalement par hasard. J'ai toujours été dans le monde un peu du linge, de la décoration, des belles choses, de la belle éponge. Maman était une très grande couturière, elle avait des mains en or, et puis c'est un petit clin d'œil. Voilà, donc je revis des moments de mon enfance. La clientèle précédente était une clientèle d'un certain âge ou d'un âge certain, mais justement, où je vois que ça se développe, et j'ai de plus en plus de personnes, de tranches d'âge 30-50 ans, pour une installation avec du beau tissu et de beaux articles. Je pense que la période de confinement et de la Covid a beaucoup eu effet. Alors on fait plus de cocooning ? On fait plus de cocooning, et puis on s'investisse plus sur un bien-être chez soi avec des produits de qualité. Ah c'est neutre, c'est pas rose. So, what do you want to do ? Here I am baby, practice what you wish, yeah. Qu'à 7h-lire, oui, on essaye de trouver le banquier gentil qui veut bien accompagner ce projet. Donc ça c'est sur la partie financière. Ça prend du temps ? Ça prend énormément de temps. Énormément de temps, beaucoup de stress, beaucoup de dossiers administratifs à bonté. J'ai un accompagnement très important de la CCI, qui a été hyper présent et qui m'accompagne toujours. Une reprise dans la droite ligne de la boutique trentonnaire avec un petit truc en plus. Des petits objets déco, tout ce qui amène de la joie dans son chez-soi. Sous-titrage Société Radio-Canada